Il s'agit du ministre d'État, ministre de la Production et de la Transformation Agricole, Laokin Kourayou Medar, et le ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie, Ndiyrasem Le Bémagel. Ils sont accompagnés par les hauts cadres originaires de la province du Logan occidental pour livrer le message de paix et de cohabitation pacifique à la population suite aux manifestations du 20 octobre dernier. Aussitôt arrivé, la délégation a entamé une série de rencontres avec les différentes corporations. Il s'agit des autorités administratives et traditionnelles du département de l'Akoui, des chefs des quartiers et des conseillers municipaux, des chefs d'établissement scolaire, les leaders religieux et les représentants des différentes associations des jeunes et des clans d'omène. Après les mots d'accueil du gouverneur Ibrahim Ibn Umar Mahamad Saleh, les deux membres du gouvernement, Loken Kourayou Medar et Ndiyrasem Le Bémagel, sont intervenus tour à tour pour déplorer les événements malheureux du 20 octobre dernier, manipulés par les hommes politiques mal intentionnés qui devaient par la suite mettre en mal la cohabitation pacifique. Selon la délégation, Moundou a été une ville d'hospitalité légendaire où toutes les communautés, dans leur diversité culturelle et confessionnelle, vivent en harmonie. Face aux esprits mal intentionnés, les membres du gouvernement appuyés par les cadres de la province ont demandé à leurs interlocuteurs de relayer les messages de paix et du bon vivre ensemble à leurs bases respectives. Car, disent-ils, sans la paix, on ne peut pas parler du développement.